C'est plus les enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Les adultes ont été touchés, ils ont déjà fabriqué les anticorps. Et donc, eux, ils font moins de paludisme que les enfants. Les enfants sont encore fragiles, surtout les moins de 5 ans, ils n'ont pas encore assez d'anticorps pour se protéger. Et donc, ça touche plus les enfants de moins de 5 ans qu'il y a plus de 5 ans et les adultes. Donc, c'est plus les enfants qui touchent. Mais aussi, il y a un groupe, c'est-à-dire les femmes enceintes. Les femmes enceintes aussi, c'est un lourd fardeau parce que ça provoque les avortements, les accouchements prématurés, les morts inutéraux. Et au niveau néonatal, 11% des décès des nouveaux-nés sont liés au paludisme. Donc, vous voyez, c'est surtout les nouveaux-nés, les enfants de moins de 5 ans qui sont touchés et les femmes enceintes. Mais les adultes, ils sont déjà sensibilisés, ils font moins des paludismes graves qu'ils tuent. Puis, le paludisme, on connaît le vecteur, c'est le moustique, c'est l'anophel. Ils piquent surtout la nuit. Donc, normalement, il faut la guerre contre le moustique, l'anophel. Et vous savez que l'anophel, le moustique, entraîne beaucoup de maladies. Le moustique entraîne le palu. Le moustique entraîne la fièvre jaune. Le moustique entraîne le chikungunya actuel. Le moustique entraîne le zika. Le moustique entraîne beaucoup de maladies. Donc, normalement, le moustique, il faut la guerre contre lui. Et pour la guerre contre lui, c'est l'assainissement de la ville. C'est-à-dire, empêcher les moustiques à évoluer, à se multiplier. Donc, pulvériser l'environnement, pulvériser les murs, pulvériser les domiciles, protéger l'entrée des moustiques dans la maison, c'est-à-dire en mettant les toiles moustiquaires. Et les personnes doivent dormir sous le moustique imprégné. Donc, du coup, la prévention primaire, c'est-à-dire empêcher que le moustique pique la personne. Donc, empêcher le contact. C'est tout. C'est-à-dire que si nous faisons l'assainissement, ça doit déjà réduire significativement le nombre de moustiques, c'est-à-dire la propriété de l'environnement et de la ville. C'est la principale solution, puisqu'on connaît que c'est le moustique qui pique. Si le nombre de moustiques est réduit, si les moustiques sont tuyés, il n'y aura plus de paludisme. Donc, faisons tout pour éviter le contact avec le moustique. C'est une promesse environnementale. Il y a des gens qui sont habitués avec les poubelles. Il y a des gens qui ne sont pas habitués avec les poubelles. Et lorsqu'on fait l'épidémiologie de la ville de Pointe-Noire, les quartiers qui sont plus intéressés par la bimortalité du paludisme, c'est l'arrondissement numéro 3, c'est-à-dire Titi, l'arrondissement numéro 4, Luangili. Et lorsqu'on fait le point de l'hygiène et de l'environnement dans ces milieux, c'est les milieux où l'hygiène est plus précaire par rapport à Lumumba, au centre-ville. Donc, l'élément primordial pour éviter le paludisme, c'est détruire ou empêcher le moustique à se multiplier. Donc, la science évolue. La grande difficulté, c'est le vaccin. Actuellement, le vaccin est au stade d'utilisation de grande masse. Aujourd'hui, il y a une étude, là, pendant que nous parlons, il y a une grande étude au Malawi, où on est en train de vacciner la grande majorité de la population. On vaccine contre le paludisme pour voir l'efficacité du vaccin contre le paludisme. Donc, d'ici quelques années, on va vous donner le résultat pour savoir si le vaccin, là, est efficace, il est bien, il est bon. Il sera répandu partout. Les gens vont se vacciner contre le paludisme. Et je pense que l'incidence, la fréquence du paludisme va significativement baisser. Je pense que l'incidence est la fréquence. Je pense que c'est une varié à l'intérieur des premiers,